Musique Salut à tous, c'est Sokwune97 J'espère que vous allez tous bien, aujourd'hui on se retrouve sur Starfield Comme vous avez vu le titre et la miniature pour, comme vous l'avez certainement compris et lu A let's play sur ce jeu qui, en tout cas pour les premières heures que j'ai faites dessus Est extraordinaire, et sans plus tarder commençons l'aventure C'est parti Sous-titrage ST' 501 Étanchéité ok, oxygène ok Fais simplement comme la dernière fois et ça ira Oublie pas de suivre ma règle de base Et alors, c'est quoi ma règle de base ? Écoutez Lynn, boss Lynn a toujours raison Exactement Écoute-moi, le minage c'est un boulot comme les autres Lentement, mais sûrement On progresse et on rentre chez soi les poches pleines de crédits Ouais carrément, c'est pareil que bosser dans le vaisseau Sauf qu'il y a plus d'époulements, de lasers et autres démembrements Vraiment utile, merci Tout ira bien, votre première sortie était nickel Et puis soyons francs, pas besoin d'être ingénieur pour ça C'est pour ça que je le garde Il s'est bien motivé Ouais, et parce que je peux repérer un gisement d'hélium à 300 mètres de profondeur C'est pas faux C'est dommage qu'on n'en trouve pas ici Mais grâce au gisement de métal, on pourra payer notre propre hélium Et puis après ça, on aura assez de carburant pour passer d'un des systèmes occupés à l'autre sans problème Eh, plus de minéraux, plus d'argent Et ainsi le cycle se répète Juste, plus d'expédition non autorisée dans le territoire Varoun, d'accord ? C'est qu'un grand bébé Y'a des métiers plus pénibles Tu sais, la plupart des poudreux ne vivent pas aussi longtemps J'ai un bon pressentiment pour toi On se fait un câlin de groupe ou après le boulot ? Un de ces jours et l'heure Je vais vraiment te laisser sur place Et encore des promesses On a un peu de marge On prend des échantillons ? Toujours Mais pas toi Va voir Isabelle Assure-toi qu'elle surveille bien la brèche J'ai pas envie d'être enterrée vivante aujourd'hui Je m'en occupe Un petit conseil Contrôle ta respiration Et n'enlève jamais ton casque une fois en barre Les recycleurs d'oxygène vont pas aussi loin Ouais C'est vrai que l'atmosphère est vachement respirable sur le caillou qu'on creuse T'empêche, c'est vraiment beau C'est vraiment bien fait Les lumières, tout ça, c'est vraiment top Un boulot comme ça dans l'union coloniale ? On serait noyé sous la paperasse Bon, là on commence dans les mines, carrément Dans les mines Extraire du minerai Les démoires de ce travail Calvert Non, 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 non C'est un laser, pas une masse Vas-y, mollo Benning Si t'étais payé à la pose, tu serais millionnaire Scoot-toi Ouais, ouais, d'accord Allez, on s'active Troy, la production Minimal à ce stade Ça brille un peu, mais pas beaucoup Qu'est-ce que t'en penses ? On reste là ? Non, madame C'est plus assez rentable Ok, on considère que ce filon est à ri Pourquoi on tournerait pas voir l'autre grosse veine d'avant ? Entendu, madame Elle sait se faire respecter, la dame 1 M'empêche Bon alors, nous Quand est-ce que nous commençons à extraire le minerai ? Ouais, génial Ok, à toi de jouer Emmène la découpeuse que tu viens de prendre Et va miner ce que tu peux Il y a des gisements de métaux dans cette caverne C'est quoi votre problème ? C'est vrai quand je réponds à toi Ça fait mal ou pas ? Hé, faites daf Je ne sais pas Attention, enfin C'est génial, c'est génial On extrait du minerai Ça pouvait être comme ça dans Fallout 76 Pour le minerai de cuivre, le minerai de plomb Je vous attends Reviens par ici Je suis occupé là La personne doit t'en déranger Allez, viens C'est l'heure Suis-moi La première tâche Pas trop difficile Extraction de minerai Avec un loisir Ok, super Ça creuse des trous comme ça Tranquille Ça a l'air vachement humide ici en tout cas Ça va apparaître comme une anomalie Ok, vous commencez à me faire peur là Détends-toi C'est un brûleau comme un autre On se rapproche Je crois Tout est juste Lynn, il y a quelque chose qui déconne à fond Ah bon ? Baisse donc Montre-moi le problème sur l'intendo switch Pourquoi est-ce que ça tournerait mal ? Est-ce qu'on... Tu vas la fermer, oui Allez, vous deux, faites votre travail Le client est en route Enfin Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a quoi sur ta nintendo switch là ? Je vois pas ce qui est écrit C'est pas grave Bon, allons-y On va voir ce que c'est Hop Évidemment, pour mieux voir Je détecte encore des pics gravitationnels bizarres C'est... C'est bien, je suppose Continuez comme ça Oh ouais, mais... Ok Tu vois quelque chose ? Ouais, je vois des... Des cailloux Qui flottent Beaucoup d'humidité Matière brune par terre Et oui, regardez Il y a des cailloux qui volent Qui sont en lévitation On va essayer de forer ça Pour moins l'extraire On va voir ce que ça donne Mais... Ah, maintenant il faut le prendre Ok, très bien Oh, regardez Les cailloux, ils bougent Vous avez vu ? Oh, c'est trop bien, regardez Prenons ça Et regardons de plus près Ce que c'est D'accord C'est donc ça le Big Bang C'est comme ça que l'univers a été créé ou pas ? J'ai pris un trip de fou furieux par contre Doucement Doucement Ok Allez-y tranquillement Vous étiez dans les vapes Pas de blessure physique Mentalement Ça reste à vérifier Vous savez qui vous êtes ? La nouvelle recrue d'Argos Extractor Ça vous parle ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ah, la création du personnage ? Très bien La création du personnage Je l'ai déjà fait lors de ma découverte en stream avec vous sur YouTube N'hésitez donc pas à aller voir la rediffusion Qui sera en description Je ne vais pas m'attarder sur la personnalisation de mon personnage En tout cas Dans le montage que vous allez voir Ça sera en vitesse rapide pour que vous épargniez Et bien Tout le temps que je vais mettre à le faire D'accord ? Sur ce, c'est parti pour un accéléré Et on se dit A de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Regardez mon personnage Comme il est tout Tout les gars Diplomate les gars Diplomate Diplomate Et accessoirement business man Comme IRL Même dans l'espace Allez maintenant Ossas Mets ton casque Allez hop On s'équipe du casque Hop Voilà C'est beau hein ? C'est beau hein ? Ça c'est la classe hein ? Franchement c'est bien fait Bon faut pas trop regarder de ce côté là Parce que ça fait vraiment pas à modeler de ce côté là Mais de ce côté là Et le vaisseau C'est vraiment très beau Très bien fait Ça va il prend son temps hein ? Il pas pressé Monsieur bonjour Oui c'est moi Comme quand on a extrait ces minéraux Comme sur des roulettes monsieur Comme sur des roulettes Moi j'ai fait un rêve bizarre aussi Mais bon ça c'est Mais qu'un détail hein Prends tout de suite Tout de suite les grands mots Mais non Mais non Ouais un petit ouais J'ai vu la création de l'univers on va dire On peut dire ça ouais C'était fun non ? Pas la plus douce des plongées dans les grands mystères de l'univers Mais bon Ça rappelle des souvenirs Écoute File nous les crédits Et je serai ravie de plus jamais revoir cette chose Ou même toi C'est pour ça que je t'adore Lynn Les affaires Rien que les affaires Mais c'est normal Qu'un vaisseau descend à toute vitesse Depuis l'orbite Je pensais vraiment les avoir sauvés Arrête Allez on se les fait On fait les arrêts Surveillez les affaires Le relais Qu'est-ce que ça c'est Dans la voiture Envingt encore Allez 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 Ah ! Ça va aller ! Il faut plus rien ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est tout ce qu'il y a ça ! Ah ! Plus qu'un ! Plus qu'un ! Allez bon, trop tard ! Voilà ! Maintenant, il n'y a plus qu'à looter ! Il y a de belles armes ! Oh là là ! Fugis d'assaut, carrément ! Carrément, Fugis d'assaut ! Très bien ! Ça, c'était du beau boulot sous pression ! Vous avez déterré l'artefact, non ? Ça veut dire que vous les avez vus, les visions ! Vous venez avec moi à Constellation ! Vous faites partie de tout ça, maintenant ! Ah ouais ? Bah, let's go ! Vous avez déjà levé les yeux au ciel la nuit, en vous demandant ce qu'il y avait là-haut ? C'est nous ! C'est là qu'on va ! Très bien ! On y va ! Y a pas de mal à faire un travail honnête ! Mais... Mouais... Je vois ce que vous voulez dire ! Oh non, Barrette, non ! Tu crois vraiment pouvoir filer d'ici après le foutoir que t'as provoqué ? Ah, c'est vrai ! Je vous ai mis la flotte écarlate à dos ! Si on disait que je reste et que j'envoie ton poudreux à ma place... Un, 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 un ! Je sais, je sais ! Mais il a mieux à faire que miner, maintenant ! C'est pas faux, ça ! Quand ça m'a touché ce rocher, quelque chose a changé ! Me dis pas que tu l'as pas senti ! Ok, c'est bon ! Allez, fichez-moi le camp d'ici ! De grandes choses vous attendent ! Merci pour tout, Lynn ! Allez, partez ! Avant que je m'y penche trop ! Bien, maintenant que ce problème est réglé... Vasco, mets le cap sur la loge ! Aucun détour sauf nécessité absolue ! Compris ? Protocole Indigo ! Indigo ? Encore ? Très bien ! Tenez, prenez ça ! Ça vous sera très utile ! Ça permet même de savoir l'heure ! C'est pas vrai ! Mais monsieur, ça, ça s'appelle une montre ! C'est normal ? Oui ? J'en ai plein chez moi ! Hé, regardez ça ! La montre vous va parfaitement ! Des questions ? Non ! Hé, Vasco ! Je veux pas une seule égratignure sur la coque ! Non mais c'est moi qui pilote alors bon euh... Ouais, je vais essayer, ouais ! Je vais essayer de décoller sans... Sans causer de problème ! Hop, on quitte le soin ! Hop, mets ma deuxième ici ! Ah non, on remplit ! Hop ! On monte ! C'est parti ! Pour l'instant, ça se passe comme sur les roulettes ! Ça se passe plutôt bien ! J'imagine que vous savez piloter un vaisseau de classe A ! Oui hein ! J'en pilote tous les jours d'ailleurs ! C'est comme apprendre à faire du vélo ! Incendu, je suis entamé ! Regardez ! Croque à la pomme ! Pac, Anka, chocolat, à croquer ! Allez ! Allons au poste de pilotage ! Cockpit ! C'est parti ! Oh là, je me suis téléporté, c'était très bizarre ! On décolle ! Le reste ne dépend que de vous ! C'est parti ! On décolle ! Ça pourrait être vraiment stylé s'il n'y avait pas eu tant de chargement et que vous voyez vraiment la sortie dans l'atmosphère jusqu'à dans l'espace. Jusqu'à dans l'espace, ça pourrait être vraiment stylé mais bon... Nous devrions tester les commandes et les systèmes pour nous assurer qu'ils ne sont pas à deux doigts d'une panne monumentale. Ok, let's go ! Je peux vous guider le long de ce processus. Si vous savez déjà piloter un vaisseau, alimenter les systèmes et nous pourrons nous mettre en route. Chaque système à bord d'un vaisseau nécessite de l'énergie. C'est vous qui choisissez comment la répartir. Passons les moteurs en revue. Vous avez un certain talent pour le pilotage. Mais qu'en est-il de vos connaissances en combat de vaisseaux ? Wow, wow, wow ! Un appareil de la flotte écarlate nous tient en route. C'est parti ! Nous allons devoir désactiver leur bouclier. Oui, un coup de missile, je sais. Les armes laser sont particulièrement efficaces pour ça. Si vous parvenez à maintenir le vaisseau ennemi au centre de l'écran, nous pourrons le verrouiller pour tirer un missile à tête chercheuse. Les boucliers ennemis sont désactivés, Capitaine. Les armes laser sont maintenant excellentes pour endommager la coque. Et voilà ! Félicitations ! Vous avez survécu à votre premier combat spatial, Capitaine. Mais c'est pas fini ! Nous devrions fouiller l'épave pour trouver des pièces détachées et d'autres objets de récupération. En effet, en effet. Vous devrez vous rapprocher pour pouvoir l'atteindre. Aimant super refroidi, ok. Ah oui, en effet. Deux autres vaisseaux de la flotte écarlate arrivent sur nous, Capitaine. Oui, oui, oui. Je m'en charge. Ne t'inquiète pas. Allez, un de moins. Et j'entame le combat pour le deuxième. Allez, viens ici, viens ici. Allez, il est bientôt mort. Enlâchez ! La flotte écarlate est bien plus hostile que je ne m'y attendais. En l'état, les risques d'attaque continue de la part de leur vaisseau sont suffisamment... Le vaisseau a pris tarif, mais je peux le réparer. C'est notre mission en péril. Regardez, ça serait pas avant, bas à droite. En bref, ils en ont après le frontière et ne nous lâcheront pas. Nous devons nous occuper du capitaine local de la flotte écarlate. D'après un scan récent, il y a un complexe à l'abandon sur la lune voisine, Crit. Une base idéale pour des pirates. Ok, ok, je vais tous me les faire. Bouge pas, ne bouge surtout pas. C'est donc ici. Crit. Hop, on y va. C'est parti. Décollage. Ils ont osé me défier. Ils ont osé me tirer dessus. Et voilà, on se pose tranquillement, paisiblement. Et on va se faire les ennemis. Nous allons les détruire. Hop, on se lève, tranquillement. Et on descend. Dommage qu'il y a un temps de chargement pour descendre une échelle. Mais bon. Hello, my friend. Pas trop mal. Oh, il y a des bêtes. Regardez, il y a des bêtes par terre. On va essayer de les scanner. On va essayer de les scanner. Alors, comment est-ce qu'on fait pour scanner comme ça ? Attention capitaine. Les créatures aliens sont parfois imprévisibles. On va parler de ça là-bas ? Un tracker de Crit. Ok. On va le laisser tranquille. Là. Hein ? Gentil la bête. Gentil. Par contre, regardez les seaux. Oh la 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 la. Regardez ça. Ça c'est vraiment stylé. Avec la gravité. Impeccable. Lieu découvert. Un XP. Ok. Ah, j'ai perdu de la vie. D'accord. Le robot est un peu en retard. C'est normal. Fermons derrière soi. On sait-on jamais. Et maintenant. Avance. Temps de chargement. Ok, très bien. Étrange. Ce sont les couleurs de l'Union Coloniale. Mais nous sommes dans l'espace de la Confédération Libère Astra. On peut supposer qu'il s'agissait d'une base secrète de l'U.C. Une base secrète carrément. Alors oui. N'hésitez pas à fouiller aussi parce qu'on peut récupérer plein de trucs. Aligneur. Regardez. Oui. Voilà. Donc ça c'est grave utile. Prenez-les. C'est vachement grand ici n'empêche. C'est beau. Graphiquement il est très beau le jeu. Rien à dire dessus. On se fait plaisir. Par contre on met tellement de temps à recharger c'est fou. Regardez ça. C'est un simple piscoler. Maissez la tête. Ah. J'ouvre la feuille. Je peux plus respirer. Il serait précieux de fouiller les restes de l'ennemi en quête d'objets de valeur. Ouais. Je prends. Je prends. Je fouille. Je fouille. Regardez. J'ai mis des armes en favori. Vous voyez. Tout simplement. Alors j'étais dans l'inventaire. Hop. Armes. Et j'ai mis en favori. Tout simplement. Regardez. Hop. Ici j'ai choisi les armes. Et l'emplacement. Ok. C'est parti. On a pris une arme d'assaut parce que bon faut pas déconner. On a mis le life. Hop. On se prend un petit steampack. Oui parce que bon on est quand même à l'ancienne nous. Steampack les gars. Bien-être. Augmenté. Super. Regardez. Je peux même réparer le vaisseau. C'est vraiment stylé par contre. Et dans la soute du vaisseau il y a tout ça. Ok. Lubrifiant. D'accord. Très bien. Donc il y a vraiment plein de choses. N'oubliez pas qu'il y a aussi les compétences à mettre chaque niveau gagné. Vous recevez un point de compétence. Voilà. Donc évidemment ça sera à mettre là-dedans. Physique. Etc. Regardez. Social. Combat. Science. Technicien. Tout simplement. Hop. On débrouille le coffre. Et en vrai pour le débrouiller ce n'est pas très bien compliqué. Puisque regardez. C'est toujours avec les espèces d'écrous. Tout simplement. Il faut simplement aligner les écrous dans les trous. Là vous voyez que ça passe par exemple. Là ça passe aussi. Vous voyez. Là ça passe. Et là aussi. Hop. Voilà. Cartouche. Et jauge réactive. Donc vous le voyez c'est pas bien compliqué. Il suffit simplement de mettre les encoches dans les trous. Tout simplement. C'est pas bien compliqué. Alors j'ai galéré durant ma découverte évidemment. Mais euh. Vous voyez que. Finalement c'est pas bien. C'est pas bénéfice. Il va y avoir des ennemis ici. Et regardez ils sont là. On va les scanner. On va les scanner. On va les scanner. Il y en a rien quand ils seront morts. Voilà. Je les préfère morts quand même. Je détecte à nouveau l'ennemi. Ouais moi aussi. Le gros aussi. Voilà. Il semblerait que l'ennemi se soit volatil. Je vais chercher de l'aide. Franchement la compétence. La compétence euh. Terrestre. Ça fait vraiment le taf. Vraiment euh. Allez on va aller chercher parce que. Voilà tant qu'on. Ah. Les combats sont associés à une forte probabilité de décès humain. Sans déconner. Voilà. Hop. On prend tout. On pourra revendre ça sur une planète. Avec ce mode vous pouvez voir les choses à ramasser. Vous le voyez avec euh. Eh ben les contours en bleu. Tout simplement. D'ailleurs euh. Le combat avec les armes. On dirait vraiment euh. Call of Duty Infinite Warfare. J'ai pas trop de mal non plus à. À éliminer mes ennemis. C'est un peu du Call of Duty hein. Par moment. Ah. Oh. Une nouvelle arme. Et regardez elle est pas trop mal cette armoire. On va l'équiper. On va la mettre euh. Ici. Hop. Voilà. Pas trop mal. Un petit peu ouais. Et montre toi. Je sais pas où est l'autre que j'ai vu. Voilà. D'ailleurs regardez j'ai un point de compétence. Donc je peux choisir là dedans euh. Certainement quelque chose assez utile. Physique. Euh. Ouh. La boxe. D'accord. Pour les combats. Forcément encore à corps. La forme. Vous disposez de 10% d'oxygène supplémentaire. Bon. Ça sert à rien de lire ce qui est écrit à gauche hein. C'est du blabla. Mais à droite par contre c'est très intéressant. À mains nues. Plus d'oxygène. Furtivité. Pas trop mal ça. L'interrophilie c'est pour porter plus évidemment. Bien-être. Oh les points de vie maximum de 10%. Ça c'est vraiment stylé. C'est que la première rangée en tout cas pour euh. Pour commencer. Super. Ok. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Si vous intéresse. Comme ça je vous montrerai un peu. Les points à mettre. Et bien je vais mettre dans les armes balistiques. Jusqu'à 4. Carrément. Ah vache. Et bien voilà. Armes balistiques. Je détecte un coffre à proximité. Nous pourrions faire usage d'un contenu. Si vous disposez de quoi l'ouvrir. Et d'un mépris total pour la propriété d'autrui. Hop. On ramasse les aligneurs. On montre jeu le pack de poulet quoi. Et hop. Et elle est encroche de ce foutu euh. On est mort. On est tous morts. Ce foutu coffre hein. Qu'on avait galéré durant la découverte d'ailleurs. A ce propos. Plus rien ne fonctionne. Impossible d'appeler des renforts. J'entends leur imorphe rire au loin. Et des gens en train de hurler. Vous voyez qu'ici je me suis un peu foiré. TAC. Voilà. 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 Vous voyez c'est pas euh. C'est pas si compliqué hein. Ouh. Adepte de l'espace. Ah ouais pas trop mal ça. Première arme légendaire hein. Si je me trompe pas. Et bah c'est pas trop mal hein. Pour un début euh. On se débrouille pas trop mal. En tout cas. Hop. On sort. Non mais c'est quoi ça. La frontière a changé de capitaine. Vous bossez avec Barrette. Ou vous avez pris son vaisseau après l'avoir descendu. On va mentir hein. Je fais partie de la constellation à arrêter d'attaquer notre vaisseau. Ouais. C'est ça. Votre collègue Barrette vous l'a peut-être pas dit mais. Y'a une petite légende qui court autour de ce vaisseau. Comme quoi. Ces cales seraient pleines de trésors de constellations. Le putain de centaines de planètes. Et il sera bientôt à nous. Cette rumeur n'est que partiellement correcte. Le frontière a visité bien des planètes et des lunes. Mais ces soutes ne contiennent que des pièces de rechange. De la poussière, des particules de nourriture desséchées. Et diverses espèces de fourmis. Je me ferais pas avoir par un robot que Barrette a dû programmer pour mentir. On va prendre ce vaisseau. Persuader, on va essayer de persuader quand même non ? Vous nous priverez pas de ce butin. Ah. Bon choix, il faut agir de mots gentils, de diversions, de menaces. J'ai hâte de vous écarteler à mains nues. Vous foutez pas de moi ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Ramenez-vous. Ouais bon, écoute. Allez hop. Vous avez éliminé... J'en ai assez entendu. Je lui pète les dents, c'est bon. Indigo, on oblige. Faut faire de détour. Nous sommes ici pour empêcher. Rien de plus. Par contre, oui, tu mets vraiment longtemps à rechercher. On a pris le tarif. La violence diminue fortement l'espérance de vie. Sans déconner. Voilà. C'est pas évident de viser de loin. Allez, on y va. J'espère qu'il y a une compétence pour améliorer le rechargement parce que là c'est vraiment faible. Ah, on peut faire un voyage rapide. C'est pas vrai. Oh ! Ah oui. En effet, oui. Faut faire un voyage rapide. Pour rejoindre la loge, nous devons sauter jusqu'à la planète Jemison dans le système Alpha du Centaure. Et bien faisons ça ! Atterrir dans la ville de New Atlantis. Et bien faisons ça, on va passer en hyper vitesse. Ne vous l'accusez pas. Très vite, ça deviendra comme une seconde nature. Allez, c'est parti. Voyageons dans ce cas. Tac. Ok, ici. Très bien. Et bien faisons un saut. C'est parti. Let's go. En hyper espace. Pas en hyper vitesse. Et voilà. De toute beauté. De toute beauté. De toute beauté. Alpha du Centaure. Oh ! Regardez, c'est notre belle planète bleue. Vaisseau frontière. Ici la sécurité de l'union coloniale. Maintenez le cap et préparez-vous à être scanné. C'est beau, hein ? Ah oui, c'est vraiment beau, hein. Scan terminé. Pas de contrebande détectée. Autorisation d'atterrir à New Atlantis. Allez, c'est parti. On va atterrir sur New Atlantis. Et pas Atlantic City, n'est-ce pas ? Encore du moins. Et voilà, nous sommes enfin... ...arrivés sur Atlantis... New Atlantis. Et pas Atlantic City. Hop. On y va. Bon, je peux enlever mon casque, à mon avis. Je pense que là... Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir son propre casque pour New Atlantis. Eh, Vasco ! Arrêtez pas là ? Laisse-moi deviner. C'est encore le protocole Indigo ? Quelle mémoire. Je suis impressionné. Et voilà notre nouveau capitaine. Mon équipage peut jeter un oeil à votre vaisseau. Passez par le comptoir de l'autorité commerciale si vous avez des choses à vendre. D'accord. 1000 crédits, mon vaisseau sera réparé. D'accord. Tout m'a l'air en règle. Je serai dans la boutique si vous avez besoin de moi. Eh ben parfait. Merci, monsieur. Voilà. Nous sommes arrivés à Atlantis. J'ai encore failli dire Atlantis City. Mais New Atlantis, en tout cas. Regardez, la ville est somptueuse. Mais ça, ça sera dans le prochain épisode, bien évidemment. En attendant, c'est la fin de ce premier épisode de Starfield. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos avis. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager. En tout cas, c'est certain que je sortirai des vidéos astuces sur ce jeu. Il ne me reste plus qu'à vous dire, likez et commentez pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description, vous avez le Discord, la chaîne Twitch et la chaîne secondaire. Et d'ailleurs, dans le Discord, il y a des salons. Vous voyez, cette vidéo sont déjà créée et déjà en place pour dialoguer avec Starfield, avec des images, de l'entraide, etc. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait. Et comme d'habitude, je vous dis, bye tout le monde. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube !